Peut-être trouverez-vous une petite créature éterrée dans l'âtre de votre cheminée. Venez découvrir avec moi un être des petits peuples oubliés. Bonjour à tous, aujourd'hui nous aborderons en détail le sujet de la fameuse créature qui est la salamandre. Et je ne vous parle pas du lézard fabuleux que l'on nomme également ainsi et qui est censé vivre dans les flammes. Non, 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 pas du tout. Nous parlerons aujourd'hui de la créature faisant partie du peuple de l'air, d'une créature éterrée formée par le plus pur des atomes de l'air et composée des plus subtils éléments du feu. Et je dois dire que j'étais très étonnée que l'on en disque très peu à ce sujet. Et j'ai dû poursuivre mes recherches assez loin pour trouver quelques informations. Du coup, j'espère que cette vidéo sera assez riche. Les cabalistes décrivent les salamandres comme des habitants enflammés de la région du feu et qui servent les sages, sans vraiment chercher leur compagnie. D'ailleurs, leurs filles et leurs femmes, parce que oui, ils sont sexués, ne se font voir que très rarement. De tous les élémentaires, cette créature est celle qui vivrait le plus longtemps. Et elle est divisée en quatre catégories. Tout comme les flammes, on distingue les salamandres rouges, oranges, jaunes et violettes. Et lorsqu'elles dansent dans l'âtre de notre cheminée, elles nous rappellent un peu le phénix qui renaît et brûle de ses cendres. D'ailleurs, il se raconte que les salamandres féminines sont d'une beauté à couper le souffle. Le romancier François-Anatole France publia en 1893 un roman assez étrange nommé « La rôtisserie de la reine Pédoc » où il tourne un peu en ridicule et avec beaucoup d'humour ses petits êtres alchimiques. Le héros et narrateur de ce récit, Jacques Ménétrier, dit tourne-broche car sa fonction consiste principalement à tourner l'approche de la rôtissoire de son père à l'enseigne de la reine Pédoc, n'interrompant son office que pour entendre les préceptes de l'abbé Coignard et de son moignon frère, Ange, qui reçoit un jour la visite d'un étrange philosophe, Monsieur d'Astarac, qui se précipite sur les cendres de la cheminée de l'établissement. « Une salamandre ! Une salamandre ! » s'écria-t-il. Et sans prendre garde à personne, il se pencha sur le foyer dont il fouilla les tisons du bout de sa canne au grand dommage de son frère Ange qui, avalant des cendres et des charbons avec son potage, toussait à rendre l'âme. Et l'homme en noir remuait encore le feu en criant « Une salamandre ! Je vois une salamandre ! » tandis que la flamme agitée faisait trembler au plafond son ombre en forme de grand oiseau de proie. Et là encore, on a cette référence au fameux phénix. On peut y lire également un autre extrait dont je vais vous lire. « Ces nuées, ces molles vapeurs, ces souffles, ces clartés, ces ondes bleues, ces îles mouvantes de pourpre et d'or qui passent sur nos têtes sont le séjour de peuples adorables. Ce sont des créatures infiniment aimables et belles. La salamandre, sont-elles qu'auprès d'elles, la plus jolie personne de la cour de la ville n'est qu'une répugnante guenon. Elle se donne volontiers aux philosophes. Même si ce texte prête à sourire, il faut admettre qu'il est assez élogieux. D'ailleurs, il n'est pas le seul à s'en être donné à cœur joie sur le dos de ces petites créatures. Car la satire, nommée Le Comte de Gabalice, publiée par l'abbé Montfaucon de Villars en 1670, en parle avec beaucoup de dérision. Mais ce qui est certain, c'est qu'aucun de ces auteurs ne semble faire de différence entre la salamandre et les sylphes dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. J'ai trouvé un passage assez surprenant dans le dictionnaire infernal où l'on parle un peu de la salamandre. Je vous cite ce passage. Les historiens disent que Romulus était fils de Mars. Les esprits forts ajoutent que c'est une fable. Les démonomanes disent qu'il était fils d'un incube. Mais nous, qui connaissons la nature, poursuit le même auteur, nous savons que ce Mars prétendu était un salamandre. Et j'adore ce lien que l'on fait entre la déité de Mars et la salamandre. Et je pense qu'il y a vraiment matière à trouver, inspiration dans ce sujet. Et effectivement, on dénote dans de très nombreuses sources qu'il est possible de former une union avec ces êtres éthérés dont les délices ne peuvent se concevoir. C'est tout de même assez troublant de trouver de tels textes à propos de ces créatures. Comment ces auteurs sont-ils venus à s'imaginer pouvoir s'unir à de telles petites créatures ? Pour ma part, si je veux me montrer totalement objective, je pense que l'imaginaire joue un rôle important là-dedans. Que comme nous, auteurs de fantaisie, nous aimons nous imaginer des réalités totalement improbables et parfois magiques, presque oniriques. Ce que j'ai trouvé aussi de très intéressant, c'est que dans de nombreux ouvrages, on parle de comment invoquer cette fameuse salamandre. Par exemple, dans le conte de Gabalis, que je vous ai cité précédemment, il est écrit que pour recouvrer la souveraineté sur les salamandres et les avoir à ses ordres, on attire le feu du soleil par des miroirs concards dans un globe de verre. Il s'y forme alors une poudre solaire qui se purifie elle-même des autres éléments. Là encore, on a une grande notion de l'alchimie. Cette poudre, avalée, est souverainement propre à exhaler le feu qui est en nous et nous faire devenir, pour ainsi dire, des matières innées. Dès lors, les habitants de la sphère du feu deviennent nos inférieurs et ont pour nous toute l'affection qu'ils ont pour leurs propres semblables et tout le respect qu'ils doivent au lieutenant de leur créateur. Ce qui me choque un petit peu, enfin choqué sans vraiment pour autant, ce qui me trouve dans ce texte, c'est que la notion de supériorité vient encore s'ajouter. C'est comme si l'humain a toujours eu le désir d'asseoir sa supériorité sur ce qu'il ne comprend pas, sur le mystique, sur le magique, sur la science, etc. L'humain ne peut pas faire autrement que de se poser en souverain sur les espèces et les créatures et son environnement qui l'entourent tout simplement. Et c'est quelque chose que je déplore malheureusement. Mais revenons à notre sujet. Aussi, je suis tombée sur la source de Histoire comique des états et Empire du soleil de la lune écrit par notre grand Hector Savignan Cyrano de Bergerac où il décrit une salamandre en train de se baigner dans les flammes tandis que s'affrontent deux bêtes de feu symbolisant les principes du soufre et de mercure issus des quatre éléments primaires. Et là encore, il y a encore une forte notion à l'alchimie. Mais il parle aussi de Solariens et je me suis dit que cela pourrait être une autre dénomination de nos chers salamandres. Du coup, j'ai réalisé quelques recherches et je n'ai malheureusement rien trouvé d'assez tangible et d'un tant soit peu intéressant. J'ai essayé un nombre incalculable et inimaginable de mots clés possibles mais cela n'aboutit à rien et j'ai été extrêmement déçue. Donc si vous êtes meilleur que moi en recherche ou si vous en savez un peu plus sur le sujet, n'hésitez pas à me faire part de votre savoir car c'est un sujet qui m'intéresse vraiment énormément. Par ailleurs, j'ai été assez ravie de lire quelques lignes de cette satire qui ont ravi mes petits yeux de textes poétiques. C'est vrai que la plume de Cyrano de Bergerac est vraiment exceptionnelle et elle vaut le détour. Ce qui est le plus surprenant, c'est que dans la majorité des sources que l'on trouve sur le net, tout se résume à un bête copier-coller du texte faisant référence à la créature dans la petite encyclopédie du merveilleux que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Encyclopédie écrite par Edouard Brassé. Et je trouve assez dommage que certaines personnes résument leurs recherches à ce simple copier-coller d'un seul ouvrage, d'une seule source. Il y a tellement de matières à découvrir et des oeuvres à dénicher et à ressortir de sombres étagères que je suis peinée de voir le peu de travail fourni. En poursuivant mes recherches, j'ai retrouvé une autre référence qui apparaît dans le guide des archanges vers l'ascension 55 hectares vers la lumière écrit par Diane Cooper et Tim White. Attention, le texte que je vais vous citer contient des propos religieux qui ne sont pas de mon fait. Je ne fais que citer le livre. Mon but n'est pas de choquer ou de manquer de respect pour certaines croyances. Donc je vous demanderai, au sujet de ce texte, la plus grande bienveillance et la plus grande tolérance. Voici ce qu'il dit. Le feu est la force la plus puissante de transformation alchimique de cette planète. Il a toujours été utilisé sur Terre afin de transmuter les fréquences tridimensionnelles en des formes plus élevées. Ceci se produit actuellement partout dans le monde. C'est une méthode accélérée afin d'enlever les poches de densité. Les salamandres et les dragons de feu, les élémentaux, sous la direction de Thor, le maître élémental, nous libèrent rapidement la voie afin de s'assurer que la conscience christique pourra se répandre n'importe où. C'est vrai que ce texte pourrait soulever quelques débats, mais là n'est pas le sujet. Ici, nous recherchons simplement des sources pour nous inspirer ou en savoir plus. Gardez à l'esprit que notre but n'est pas de choquer certaines croyances ou de mettre à mal leur foi. Même si je dois avouer en toute objectivité que ce texte ne m'inspire pas grand chose. Autant les premières sources m'apparaissent plus oniriques et me permettent de voyager à travers mon imagination, autant là je ne pense pas trouver matière à écrire une histoire. Mais peut-être que ce texte inspirera l'un d'entre vous. Pour ma part, c'est tout le côté alchimiste qui excite la muse, qui me murmure mes petites inspirations quant à ce thème particulier. Ce qui est difficile avec ce sujet, c'est que les informations se mélangent entre la salamandre, la créature éthérée associée au sylph, et la salamandre, le lézard fabuleux vivant dans les flammes, qui est plus lié à l'amphibien que l'on connaît au quotidien. Du coup, il est extrêmement difficile de faire le tri. Mais j'ai été étonnée de voir qu'elle apparaît dans plusieurs romans de fantaisie, et certains auteurs la décrivent avec beaucoup de clarté et d'imagination. Elle est déclinée de toutes les manières possibles, et je trouve que l'on pourrait s'émerveiller de ces histoires. Et qu'en est-il de vous ? Vous inspire-t-elle ? Est-ce que vous serez capable de voir ces esprits, ces petits êtres féeriques, faire une petite apparition dans l'âtre d'une cheminée ? En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce sujet vous a plu. Partagez avec moi si vous en savez plus, parce que malgré mes recherches, je n'ai pas pu trouver davantage à ce sujet. En tout cas, je t'invite à venir t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification pour te tenir au courant des prochaines sorties de vidéos. N'oubliez pas que tous les jeudis, je propose un sondage en story de mon Instagram pour que vous puissiez choisir la créature que je présenterai le mercredi prochain. Vous trouverez le lien de mon Instagram en barre de description. N'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne pour d'autres vidéos et je vous dis à la prochaine. Bye bye !